On est bien à l'heure, 13h passées, 2,30 minutes, c'est l'heure du coup d'envoi de ce 50e tour du Val d'Aost. Pour rappel, cette course cycliste se dispute dans la région italienne de la Vallée d'Aost et les départements de Savoie, Haute-Savoie et également dans le canton du Valais en Suisse. Retour avant le départ sur Châtel, deuxième étape ce jour, mais quelle est l'origine de cette course qui remporte un franc succès ? Initialement c'était une course qui était uniquement destinée au Val d'Aost et depuis nous suivons un processus où à la fois la course est montée en gamme puisque maintenant c'est une course internationale. Le parcours est un châtel-châtel pour cette étape, un tracé qui comporte quelques nouveautés. On va descendre la Vallée par la Chapelle d'Abonance, par Chevenos et après on va aller sur Vinziers, on va revenir à la Benaz que les coureurs vont découvrir parce que c'est la première fois que le tour du Val d'Aost passe la Benaz, qui est si réputé à notre ami Thierry Lièvre pour le tour du Chablais. Il y aura trois boucles de 33 km à effectuer. Comme toute course cycliste, le tour du Val d'Aost n'échappe pas à la règle en matière de sécurité, un peloton de gendarmerie de huit motocyclistes accompagné d'un véhicule léger est déployé afin de veiller au bon déroulement de la course. Alors il faut imaginer le principe d'une bulle, d'une bulle de sécurité, c'est-à-dire qui sera commencée par effectivement deux motocyclistes qui vont signaler le passage de la course à quelques interprètes réguliers, suivant les échappées, il y aura des motocyclistes de la gendarmerie également, et également deux en fin de course et avoir une autre mission d'évacuation sanitaire si nécessaire. Donc cette bulle va se déplacer tout au long du circuit et va permettre le gros déroulement de la manifestation. Restons dans le côté technique au niveau du parcours avec un départ fictif dans le village, suivi d'un départ réel un peu plus loin dans Châtel. Alors là je vais placer le kilomètre zéro avec les invités et ensuite je vais me mettre sur la course dans la sécurité. C'est un moment traditionnel avant le départ des coureurs, le passage obligé de la signature. Donc c'est bien évidemment un engagement de chaque coureur de signer avant de prendre le départ. Ils ont quelques secondes avant celui-ci pour signer et se placer sur la ligne de départ ou effectuer l'échauffement en fonction du choix de chaque coureur. Rencontre à présent avec le maillot jaune sur l'étape de la veille, il nous livre ses impressions. Comme de coutume, Châtel rime avec convivialité, la place de l'église est transformée en chœur névralgique, de la manifestation avec son buffet, sa buvette, ses musiciens, tout cela contribuant à faire de cet événement sportif un lieu sympathique. Après la course, le Tour du Val d'Aoste garde son côté festif avec à partir de 17h la suite du programme. Les coureurs vont arriver aux alentours des 16h30, 16h45, certainement avant 17h, parcours très roulant et puis météo favorable. Ensuite à 17h, Châtel Tourisme offre un apéritif au présent ici sur la ligne d'arrivée. Et puis nous enchaînerons ensuite avec la restauration et la buvette de l'association des commerçants de Châtel. Et dès 21h, grand bal, grande soirée musicale, musique et variété internationale avec le groupe Les Chouquins. Et les Chouquettes, s'il y a des danseuses, de quoi satisfaire le plaisir des yeux, le plaisir gustatif. Et puis de partager tout ça avec beaucoup, beaucoup de monde sur la place de l'église. Critérium du Dauphiné, cyclo-sportif de la montée de Bassachaud, Tour du Val d'Aoste. Les courses cyclistes sont nombreuses à Châtel. Alors rendez-vous dans le village pour un prochain départ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada